Bonjour, bonjour à tous, c'est Arlomikane, on se retrouve aujourd'hui sur plein réseau pour la suite de notre aventure sur ce jeu. Nous sommes sur la franchise chez le Papa Loel, où nous continuons du coup le DLC Pacartic. Merci Amy pour l'hébergement au moment où on démarre, bonjour à Papa Mikan, à l'oli, Glemsart, Macris Calibiscus, Noctaligor, Lucie, Spacewell, bonjour tout le monde, qui sont présents sur Twitch. Donc l'objectif de cette vidéo va être de faire l'enclos mouflon. Alors les mouflons, attendez, j'avais dit de regarder un truc, non non, j'ai déjà regardé, donc on s'en fout, j'ai déjà regardé, les mouflons vivent dans l'eau, donc quoi ? Non, les mouflons vivent dans les montagnes, donc on va essayer de prolonger cette montagne, pour faire en sorte que les mouflons puissent escalader un petit peu, pas trop trop, mais escalader un petit peu. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir observer d'ici, et on va emmener la route par là, et ça, les bisons ils vont virer, ils vont virer d'ailleurs, ils vont virer, ils vont partir dans le centre des champs. Ils vont partir dans le centre des champs, ah, non on va attendre un peu, ah, je sais pas, on va raccourcir, on va raccourcir la clôture. On va raccourcir, raccourcir, ils vont partir en dépression un moment, est-ce vraiment un problème ? Peut-être, peut-être, pour l'instant je fais comme ça, on rétrécit, comment tu te sens ? Oh bah c'est largement assez encore, donc ça c'est parfait, sauver le soldat et le viking, bonjour Asho, t'as pas récupéré ta sauvegarde ou toujours pas ? T'as pu, pardon, non bah toujours pas, j'ai essayé, mais malheureusement ça marche pas. Là pour le coup j'ai fait toutes les options que j'avais en tête pour récupérer mon ancienne sauvegarde, virer le tunnel sous-marin, réparer les trucs potentiels, virer un surplus potentiel d'animaux, etc. J'ai fait tout ce que je pensais être problématique, et malgré ça, ça n'a rien changé. Donc malheureusement, malheureusement j'ai bien l'impression que c'est définitif. On est déçus, on est déçus. On est déçus, je vous le confirme. Je vais virer cette allée, je reste en pause pour l'instant, pour éviter les soucis. Et on va faire l'enclos buffle, non, mouflon. Ça on va être comme ça. On va faire l'enclos mouflon qui du coup va être, hop, comme ça, et venir. Ça va être très grand encore, les mouflons peuvent vivre à combien ? Onini-chan, incroyable, bonjour, comment vas-tu ? Excellent, le gars dirait d'hier. Ouais, ouais, merci, je n'avais pas fait attention. Excellent, comment vas-tu ? C'était cool, tu as réussi à finir ton enquête au moins ? Est-ce que tu as trouvé le meurtrier ? Je ne l'ai pas fini, Nightcall, je l'avais commencé et après je l'ai laissé de côté à un moment. Et du coup, je ne me rappelle plus de l'enquête, donc c'est un peu problématique, clairement. Mais, oh, 40 ! Ah ouais, on peut faire un enclos gigantesque. On peut faire un enclos gigantesque. Oui, j'ai trouvé, ah, excellent, bravo. Quelle enquête, qu'est-ce qu'il se passe ? Pas de salle des personnes, oui, c'est normal. Le mec est là. Ah, mais tu étais parti donner à manger, toi ? On verra, on verra bien. Clôture ! Bon, pour l'instant, on va faire en... Non, 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 on va faire la terraformation de l'an. D'abord. Commençons intelligemment. Alors oui, parce que pour YouTube, sachez que sur Twitch, pour le mois de décembre, on fait des raids de Noël. On va raid des gens qui sont sur Twitch, où notre raid peut avoir un impact. Et on apporte un peu de joie et de bonne humeur. On va dire, on va dire, on essaie. Et c'est sympa, moi, j'aime bien. Je suis content d'avoir eu cette idée. Ce serait bien que des plus gros la prennent, tu vois. Des gros à 3, 5, 700, 1000 followers. Enfin, 1000 viewers. Ils aillent raide des... Des streamers ? Noël, c'est sympa ! Non ? Sachant qu'il faut qu'on évite que le moufle... Le moufle ? Le mouflon puisse grimper là. Parce que ce serait dommage qu'il arrive chez les loups. Je pense pas qu'il survivra longtemps. Donc on va essayer de faire à la limite... Un truc... Je sais pas, en fait. En vérité, je sais pas ce que je fais. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Je vais peut-être faire un truc. Ah si, j'ai une idée. J'ai une idée. Je vais les faire en contrebas, eux. Ça va changer. Là, on fait le vrai angle mouflon. C'est-à-dire que le premier angle qu'on a fait, c'était une plaine. Bon, voilà. Là, on va faire un truc un peu plus en contrebas. Qui, normalement, devrait rendre pas trop trop mal. Il faut que je laisse une route. Il faut que je laisse une route. Quand n'est-ce que je réfléchis ? Je valide l'idée et je la garde pour quand je serai plus grand. T'as raison. T'as raison. Après, ça dépend du nombre de viewers en général. C'est sûr que quand tu raids avec peu, ça n'a pas le même impact. Je pense que même si tu raids quelqu'un qui a zéro personne, parce qu'il y en a sur truc, je pense que ça fait plaisir. Après, je pense d'ailleurs qu'on fera ça sur le dernier raid avant Noël. On ira voir quelqu'un qui vraiment n'a personne. Et boum. Le cadeau de Noël. Alors, qui ce sera ? On n'en sait rien. On choisit toujours le lendemain. Mais c'est sympa. Alors, le seul problème de la neige, c'est qu'on ne voit pas trop ce qu'on fait. Avec le changement de couleur, là, c'est perturbant. Bon, pour l'instant, c'est quand même pas mal accidenté. Ça, c'est dégueu. Je reste en pause pour éviter... Au niveau argent, ça descend quand même. On va voir un petit peu si on regarde de loin à quoi ça ressemble. C'est pas si dégueu. C'est pas si dégueu. Il leur faut pas d'eau, en plus. On n'est pas obligés d'en ramener, quoi. On s'est trompé de région, c'est pas possible. Le buffle. Il y a des cremasses au pôle Nord. Bah, écoute, c'est pas une cremasse. C'est un terrain un peu plus gras. On aime bien. Moi, j'aime bien. La question, c'est est-ce que j'amène la rivière ? Ça pourrait être sympa. La rivière ajoute quand même toujours un truc. Attendez, les mouflons. Ils sont pas en plantarticle. Amérique du Nord. Donc, eux, on va pouvoir leur mettre des arbres. À l'époque, je faisais des lives avec mon frère. La plupart du temps, il n'y avait personne. Un raid du genre une vingtaine de personnes, ça aurait fait plaisir. Non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai la chance d'arriver de YouTube. Et c'est ce que j'ai déjà dit. J'arrive avec une communauté YouTube où, quand j'ai fait mes lives sur YouTube, on était clairement plus nombreux. Mais je suis arrivé avec une base, on va dire. Ce qui fait que je n'ai pas connu les lives avec zéro personne. Salut, Mathias. HP63, merci beaucoup. Bienvenue à toi. J'ai connu, à l'époque, vidéos YouTube qui font zéro vue. En vrai, je l'ai connu. Mais je n'ai pas connu les streams où il y a zéro personne. Et j'avoue, j'ai beaucoup de respect. Ça ne va pas être facile de lancer son stream et de se dire qu'il n'y a personne. Ne serait-ce qu'une personne, au moins, tu peux engager une conversation. Après, vous allez me dire, j'ai fait mes vidéos YouTube dans mon coin tout seul, à discuter tout seul. En me disant, de toute façon, personne ne regardera. J'ai peut-être connu la galère aussi, on est d'accord. Mais je ne sais pas, je trouve que c'est peut-être plus simple. Peut-être plus simple. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. J'enlève ça. Je vais faire mon goût, enfin, ma petite rivière. Un petit ruisseau, un truc. Clôture. Je vais virer ça. Terrain. 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 On oublie peut-être un peu trop d'où on vient. C'est vrai, hein ? Je ne vais pas faire trop profond. Après, deux, c'est tout petit aussi. Ouais, non, deux, c'est tout petit. On oublie qu'on a tous commencé et qu'on a tous été en galère. Pas tous, en vrai. Il y a des gens qui... Il y a des gens qui démarrent et qui ont la chance d'avoir tout de suite... Soit ils avaient des connaissances et du coup, ils ont été aidés. Soit ils ont eu la chance de buzzer ou je ne sais pas quoi. Ce qui fait qu'ils n'ont pas connu tout de suite la galère. Moi, je sais que dans mes abonnés YouTube... C'est quelqu'un qui ne doit plus regarder mes vidéos. Mais j'ai un YouTuber Fortnite qui était abonné à ma chaîne avant que Fortnite arrive. Et aujourd'hui, il a plus de 400 000 abonnés. C'est abusé. C'est abusé. Abusé. Il a carrément buzzé. Il me regardait. Il a regardé mes vidéos et il n'avait personne. Parce qu'il ne faisait pas de vidéos. Et il a lancé Fortnite et boum. Je ne sais plus, c'est un truc. Très mieux pour lui. Clairement. Ça n'a pas passé ça. Ça, c'est un problème. Il vient du Nord et il s'est installé sur YouTube et puis sur Twitch et abandonné sa batterie. Comment ? Obliger la rivière, tu ne veux pas faire un truc accidenté. Moi, j'aurais bien aimé... Enfin, je ne sais pas. Je trouve que l'idée était sympa d'avoir une rivière qui passe là avec une montagne. J'aime bien l'eau. Mais de toute manière, vu que ça n'a pas l'air de passer facilement... Oh ! Mais c'est trop bien, ça ! Non ? C'est quoi, ça ? Ah, il s'est inventé l'eau. Bon, ça ne va pas passer facilement. Tant pis. Tant pis, tant pis. Tant pis, tant pis. Je vais terrain. Je vais l'enlever. C'était une idée. À la limite, on peut faire juste un lac, quoi. Même pas... On va faire simplement accidenté. On va virer ça. Attends, il faut que je vire l'eau parce que sinon je ne vais pas pouvoir arriver. Ok. Clôture. Après, j'aurais pu faire un retour ne rien. C'est pas faux. Non ! Non ! Ok. Terrain. Remets l'eau. Pour moi, c'est pas mal. Et on va rester du coup sur ça un peu plus accidenté. Mais alors, dans ce cas, il faut vraiment que j'arrive à accidenter correctement, quoi. Salut, Kev. Moi, je ne veux pas jouer à un jeu juste pour les vues. Je préfère jouer au jeu que j'aime et transmettre ma passion. Ah, on est d'accord. On est d'accord. C'est la musique du jeu, ouais, Anthony. On est d'accord. C'est pour ça que ça fait très longtemps que je suis sur YouTube et que je n'ai pas explosé. Parce que je ne cherche pas à faire un buzz particulier. Après, ce serait mentir de dire que je ne serais pas content. J'essaie d'accidenter. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais je pense qu'en ajoutant un peu de roche, ça pourra le faire. Ça va faire un peu montagneux. Non ? J'aime bien ça. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on ferait ici ? On a les pandas. Panda, à la limite, on pourrait remodifier l'enclos. Et on pourrait faire la plaine de bison, là. Avec, du coup, une fin de montagne, potentiellement. Ce qui fait qu'on prolongerait encore ça. J'aime bien l'idée de marier un petit peu l'ensemble. C'est mon truc. C'est pas mon truc, mais... On n'est pas juste une montagne qui sort d'une part. En vrai, ça ne rend pas si mal, hein. Faudra voir... Ah oui, mais ici, je veux mettre mon village. Oh, attends, le vidage. Au creux d'une montagne. Ah ouais, j'aime bien. Ça pourrait être bien. Petite roche, ça serait stylé, effectivement. Ah, je vais changer la texture de ça, là. Pour avoir un effet vraiment... La neige n'a pas accroché, quoi. Comme là, quoi. Parce que ça, on est d'accord que si je fais... Ah, d'accord. Si je fais ça. Ah, la neige s'enlève naturellement. C'est marrant, ça. Ça veut dire que là, à partir du moment... Ouais, voilà. Oh, c'est trop bien. Après, il faudra qu'on s'arrange pour qu'il puisse grimper. Mais je pense que le moufflon, il est agile. Le moufflon doit être agile. Il pourrait passer, là. Oh, ce serait cool qu'on fasse un effet avalanche. Un village cow-boy ? Non. Non, non. J'ai dit village cow-boy ? Ah, je me suis peut-être trompé. Non, non. Un village... À Scandinave, quoi. Avec tous les styles que le jeu nous a ajoutés. Putain, ça fait trop style. Ça fait ultra style, ça. Ça sert à rien. Bah non, en plus, on va mettre les bâtiments d'employés, là. Donc, avec le style arctique. Ah, qu'ils sont là. Ah, non. Ça, c'est du usérium. Cabiné vétérinaire et tout. C'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Ah, j'aime bien. Terrain. Je suis pas si mécontent. Je suis pas si mécontent. On va peut-être simplement... Faire ça. Mais pas trop non plus. Cette route, il faut que j'arrive à savoir où je la mets. Parce que si je la fais passer là... Là, comme ça, le long, là. Ce serait pas fou, ça. Moi, je la fais passer par ici, quoi. Moi, je la fais en tunnel. Je la fais en tunnel. Je la fais passer sous l'enclos et ressortir derrière. Ça peut être une idée. T'as ajouté quoi comme espèce ? J'ai loup arctique. Pour l'instant. Bison. Les reines. Oh, ouais. Les reines, on les a pas regardées. Avec notre bébé. Il est là. Hilda. C'est toi ? Ah non, c'est Harry. C'est l'autre bébé qui fait caca. Bravo. Mais où ta mère ? Où ton père ? Regarde ça, les sapins. Comment ils sont trop bien enneigés. J'adore. Mania. C'est beau. Moi, j'aime bien. Salut, Parfait et Web. Allez. Je vais virer ça. Je vais faire creuser. Tunnel. Fais-moi l'effort. Comment ça, échec de monique sur le terrain ? Qu'est-ce qui t'empêche de creuser ? Quoi ? Ah non. Je vais pas le faire partir. On se tombe partout droit. On va limite pour ça si tu veux. Alerte importante. Ah bon ? On va peut-être pas descendre plus. On va augmenter la longueur. Ah, je suis aligné sur l'angle. Ah, c'est peut-être le problème. On ne sait pas où on est. Derrière, il faut ressortir. Bravo, j'ai perdu ma route. Elle est où ? On voit rien avec la neige. Attendez. Bah non. Oh, la galère. Un peu de mal à comprendre, tu cherches de là. Oh, le bug. Non, je suis en train de faire passer ma route d'employés en dessous pour éviter d'avoir à faire tout un détour pour y aller. On va juste falloir réussir à sortir. Bon, vas-y. Sors comme ça. Sors comme tu veux. Accès de... Je ne sais pas où je suis. Mais on est convaincu qu'on est parti au banc droit. De toute manière, ça grimpe. Et c'est ce qu'on veut. Sors-moi de là. Là, il y a un trou. On est où ? On est là-bas au bout ? Ah bah non, c'est pas bon. Attendez, on est arrière. La route s'est détachée, du coup, trop galère. Au milieu des ours. Attendez. Sors ça, mais direct, quoi. Boum ! Voilà. Tout de suite, on voit clair. Non, on ne voit pas clair ? Pourquoi il fait jouer ? On est un peu loin, mais... Et tout va bien. Tu ne veux pas t'associer à ça, là ? Ce serait cool, ça. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis perdu. Tu dois être pénible, tu tiendes neige pour bulle. Bah, ce n'est pas évident. Je suis d'accord. On ne voit pas forcément. Tu vois, mais pourquoi tu montres là-bas ? Vire ça. Tiens. J'ai la caméra qui a un coup de temps en temps et ultra lent. Ça, c'est bizarre. Fais ça. Enlève-moi l'option tunnel. Fais ça. Tu veux pas... Mais colle-toi à ça, là, non ? Tu ne veux pas faire un effort. Juste, tiens, tu te rends compte que je me galère et tu te dis, tiens, je vais l'aider. Non ? Ça peut... T'as pas envie. Ah bah voilà. Très bien. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Un peu galère, mais on s'en est sorti à peu près. On va lisser les bords. Au moins, les employés passent là et accèdent ici. Ce qui est pas mal. Sachant qu'il faut quand même empêcher les mouflons de passer. Quoi ? Viens-moi cette caméra. Non, on gêne pas plus que ça. Remarque. Parce que c'est vraiment nécessaire. Roy qui parle à son escalier. Salut Kéliane ! Salut Danyrex ! Bon, ça m'a l'air pas mal. Non ? Ça, c'est pas beau. Vire-le-moi ça, non ? Je sais pas. Il devrait faire sa propre direct. On va dire que ça va. On va dire que ça va. On va mettre les clôtures. Ah non, ah non. Attendez. J'ai pas fait du coup. Terrain. On va. Comme ça. Comme ça. Ok. Je sais pas si vous avez... Enfin, vous voyez ce que je suis en train de faire. Mais faites-moi confiance. Alors. Pour quoi faire ? Ça, c'est chiant, ça. Ça, je vous le dis, je resterais frustré par le fait que notre premier mur ne peut pas être directement arrondi alors que t'es déjà posé là. D'accord. Celui de l'après qui s'arrondit, c'est pas beau. Du coup, on va faire ça. C'est pas mal, ça. Attendez. Mais la porte, je pourrais la mettre là. L'autre porte. Encore. Encore une. Ce qui fait que les employés pourront passer. Parfait. Parfait. Bah, parfait, quoi. Oh là là, mais je suis content. Je dois y aller. Pas de soucis, Mac Escabiscus. Bonne soirée. Oh, on a des échecs de conception maintenant. Il s'est trompé d'entrée. Je sens que la repro va être galère. Des échecs de conception, c'est-à-dire ? De quoi tu parles ? Je suis perdu. Je suis perdu. Donc là, on a là. C'est fermé ici. On va venir rechercher par là. Au noir, on dit. Tu vois, ça ne va pas arrondir au début. C'est chiant. Tu vas le mettre là-bas derrière. On verra. On verra après. On verra après. Ça va être très grand. Ça va être très grand. Mais au moins, on va pouvoir amener nos... Nos facochères. Nos... Nos... On va faire un image. On est bon ? Déplacer. Amenez-les. Oh ! Le crash ! Non ! Mais j'ai une inquiétude. Mais j'ai une inquiétude. Là, tu vois, c'est le genre de truc où tu te dis... Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec une sauvegarde qu'on pue ? Ah, c'est lui, tu peux sélectionner le truc où tu te dis ? Bah, on était dans... On n'était pas dans le centre d'échange. Donc, hors centre d'échange, oui, tu peux. Ça arrive. Écran noir, mais ça arrive. Ça va arriver. Oh, c'est déception. Ah ! Eh ! Où est-ce qu'on est ? C'est inquiétant de ne pas avoir la miniature, non ? ils essaient de faire les bébés et quand tu regardes comparer leur partenaire et l'avertissement sur le couple il te dit échec de conception récent et s'est trompé d'orifice avant c'était sûr à 100% je m'en suis rendu compte ça puisque on a eu plusieurs tentatives avec les rennes de reproduction qui au final n'ont pas n'ont pas fonctionné oui c'est inquiétant mais ce qu'on va faire si ça charge là je sauvegarde je sens pas bien je crois que je suis malade je vais devoir arrêter live là je me sens pas bien je n'ai pas le ventre non faut que je fasse tout j'ai les tirs sauvegarde là non en plus j'avais je n'y pensais pas quoi donc je m'attendais pas ce petit crash je vais attendez je vous mets là je vais quitter le jeu complètement je quitté steam du tout je vais recharger non parce que bon on les connaît les crashs de sauvegarde on les connaît les après-midi passé à faire nos enclos qui derrière font que c'est full inaccessible mais j'en veux plus ça s'il vous plaît j'ai été traumatisé je t'avoue je me sens pas de recommencer encore une fois ça va pour l'instant je suis motivé par le jeu mais il faudrait pas abuser non plus j'ai quitté style j'ai quitté le jeu t'enregistre pour youtube ou t'as sauvé non on est toujours sur youtube on verra on verra bien ça donne envie de tout en récoute ce genre de truc l'avantage c'est que j'ai juste je me suis juste galéré tu vois j'ai pas fait non plus énormément j'ai juste été très long ça arrive l'écran noir ça c'est un classique je sais pas pourquoi c'est très long si ça charge là normalement on est bon il faudrait l'option insémination artificielle ah bah non il faut laisser faire la nature dans la nature ça fonctionne pas direct allez on y retourne on y retourne tunnel viens moi ça pourquoi ça crache j'étais en train de faire un truc en particulier qu'est ce qui a amené le crash c'est quand même pas ça quoi ça me parait impensable mais pourquoi dès qu'on tourne enfin dès qu'on descend ça tourne aussi c'est insupportable ça fait juste moi un fait juste descendre tour quoi est ce que tu toux et ça va être pensez moi et C'est parti. C'est un marché tout seul. J'étais concentré, mais c'est un marché tout seul. Sauvegarde ! On assure. Ça sert à quoi les files d'attente dans le jeu ? C'est quand tu fais... Des... Quand tu fais des attractions. Genre le train. Enfin des attractions, c'est pas vraiment des attractions. Mais quand tu fais genre le train ou les bateaux... Ok. Ok. lisse clôture je vais faire j'avoue que je suis quand même un petit peu en train de me de m'inquiéter je me dis si ça se trouve je fais tout ça et demain on aura plus c'est pas instinctif la langue est dégueulasse je veux pas un angle comme ça pourquoi il me le met dans ce sens là je peux pas lui imposer un angle autre je me suis dit je vais démarrer de là comme ça je vais pouvoir mettre mon angle comme je peux plus prendre mes points comment ça il sera là pendant combien de temps jusqu'à 17h 17h30 si tu parles de rien ouais c'est ça si tu parles de moi effectivement allez là enfin alors on dit ça non la longueur est un peu trop élevé ok ça c'est vraiment pas bon je vais décaler la porte ça se trouve c'est la porte là le fait que les deux soient si proches ça va perturber le jeu à le dlc mais il sera là tout le temps il suffit juste de l'acheter quand quand tu peux et on est bon et on est bon 1 c'est quand j'ai ramené les animaux ah ouais c'est quand j'ai ramené les animaux je vais peut-être faire un par un dans le doute dans le doute un par un je vais amener les parents il n'y a plus que charlotte ah oui c'est charlotte et tièler qui est un enfant encore mais qui n'est pas enfant de charlotte enfin ils sont pas frères et soeurs du coup normalement il n'y aura pas les trois on est bon ça a l'air d'être bon très bien on attend qu'ils arrivent en attendant il neige un peu partout et après on va pouvoir faire la terraformation de cet enclos sachant que ici du coup je veux ça ça pour qu'ils puissent descendre non j'ai cru et on verra où ils ont accès du coup et après on fera la modification le reste des modifications je vais faire une sauvegarde ah je préfère assurer encore le joël noël est-ce qu'il sera encore ouais ouais non mais façon les dlc quand ils ont mis sont ajoutés c'est c'est pour tout le temps tu pourras l'acheter quand tu veux sans aucun souci en attendant je vais changer mon type de mail puisqu'on est sur l'enclos moufflons on accueille des moufflons on met à jour en attendant le temps qu'ils arrivent ça y est ils sont arrivés d'ailleurs ici salut pépère charlotte comment vas-tu ma petite moufflonne sous la neige comme ça regarde je sais plus comment il s'appelle mais les employés sont en t-shirt aussi heureusement qu'ils prennent pas heureusement qu'ils prennent pas alors t'as accès à la fâche tu grimpe là haut là tu peux fuir avec un saut de la vache ils peuvent tellement grimper c'est trop bien quoi c'est trop bien donc là ils peuvent grimper donc ça on va augmenter la hauteur non 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 je préfère que tu augmentes la hauteur de manière plus sympa combien c'est le minimum nécessaire c'est étonnant qu'ils sautent là mais pas ailleurs d'ailleurs moufflons moufflons de dalle 1 mètre c'est bizarre mais la blague ils l'ont appelé charlotte ça va leur faire plaisir si on va dans le chat mais c'est pas attendre t'as encore une fuite là c'est la deuxième charlotte en moussouade qu'on est il y a plus de fuite là tout va bien et on va simplement modifier le terrain ici du coup pour éviter les points de fuite également en faisant simplement ça et après ça me paraît peu probable qu'ils aient accès plus haut petit calcul très bien plus de points de fuite plus de points de fuite bon l'espace est très grand mais encore une fois moi je suis sur réserve naturelle et pas eau qu'on soit bien d'accord on est sur du sept mille mètres carrés sur du 425 nécessaire ça va quoi c'est une olande c'est lui que nos candidis Salut nino nina on fait arriver pour ma poste la nezo Ok les bébés n'ont pas de fuite non plus c'est cool en vrai qu'ils accèdent ils accèdent tellement partout c'est trop bien ils sont pas compliqués on les aime bien du coup au niveau environnement bah c'est parfait on n'a pas besoin de toucher plus que ça je vais pas ajouter plus de d'effet de roche que ça non plus puisque de toute manière c'est de toute manière c'est automatiquement enneigé quoi j'aime bien moi ça me plaît on va simplement ajouter de la tundra taiga en amérique du nord et ce sera plutôt pas mal pour leur enclos tundra taiga en amérique du nord boum en avant on leur fait une forêt je t'ai vu sur youtube je t'adore merci beaucoup nolan no nolande pardon mangrove ah non j'ai mis trop piquer pardon je t'ai surpris je cache pas que la mangrove me surprenait alors ce qui serait cool ce serait de trouver des arbres de forêt genre ça quoi les pins les pins c'est sympa tu mets un pin dans la forêt comme ça là haut histoire qu'il y ait quelques arbres sur la montagne mais pas non plus des tonnes est-ce qu'on leur fait une forêt oh non en occupation ils veulent pas non plus une forêt normal donc j'ai simplement mettre quelques arbres partis par là sur la montagne histoire de la décorer tout doucement merci beaucoup tagox pour l'hébergement merci beaucoup appelle moi nolan le roi de les fameuses ortières c'est chaud on voit pas grand chose surtout youtube vous allez rien voir entre la recompression et tout pour les envois et autres je suis désolé quoi fait qu'il neige tout le temps ça risque de poser quelques soucis merci beaucoup mace lilian bienvenue à toi ça se prononce nolan ah oui je vois un l au bout ça m'a perturbé ok bah pour l'instant ça me déplaît pas je vais pas mettre le sapin là mais le terrain me plaît le terrain me plaît le terrain me plaît j'aime bien lichen les dons qu'est-ce qu'on a comme autre arbre j'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour après c'est du buisson j'aimerais bien être plus inspiré je l'aimerais bien être plus inspiré ils ont pas au niveau abri non ils sont pas compliqués c'est vrai qu'ils sont pas compliqués du tout ce que je vais faire c'est que je vais mettre des des arbres comme ça le long ici ça passe à travers le mur mais c'est pas gênant j'aime bien j'aime bien ça va ça va salut Kirikou je veux pas rester mais je passe pour te dire bonjour merci beaucoup bonjour à toi bonne journée je suis jaloux de ton talent merci Nolan mais ne le sois pas clairement je j'ai pas du tout la sensation d'en avoir si seulement d'ailleurs il faut que j'arrive à envisager qu'est-ce qu'on veut voir c'est toujours ça de toute façon quand tu veux te projeter il faut te dire qu'est-ce que tu veux voir ça si je l'enlève ça fait quoi d'accord ça fait ça je peux pas juste enlever ce petit morceau là ça c'est dommage là t'es là qu'est-ce que t'as envie de voir qu'est-ce que t'as envie de voir j'ai envie de voir au premier plan des buissons comme ça avec des cailloux là devant là ce sera ça on mettra les cailloux après donc on mettra les petits buissons après là au bout je remettrais bien un arbre mais pas un grand pas un grand plus un enfin pas un grand pas un épée je veux dire plus un comme ça ouais ça va ça va ça va ça c'est quoi ça ça c'est pas mal ça ça c'est pas mal elle est posée sur le bord de la montagne comme ça ouais ce soir tu live ouais salut Gretix ah c'est naturellement enlégé ça ah ça c'est bien ça c'est bien bon après on va pas en mettre je pense mais j'aime bien bah écoutez au niveau des arbres je pense qu'on est bon je vais ajouter j'ai ajouté de la toundra en roche et je vais en ajouter là devant du coup et en plus il grimpe attendez mais je vais leur faire un un point de vue enfin pas un point de vue mais un truc où tu te dis waouh tu vois non si il est posé en haut tac je vais faire ça pour qu'il puisse escalader comme ça hop tac 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 à voir s'il passe mais tu vois alors les petits noms et les grands non plus ah non il grimpe pas petite déception je pensais qu'ils sautaient moi ils ont l'air tellement agiles les pépères ça aurait été cool ok là ils le font tac tac il faut juste qu'on arrive à s'arranger là je pense que c'est le rocher qui est passé là je pense qu'ils sont gênés je vais leur faire je vais leur faire ça comme ça tac et je remets encore un pour assurer ils sont où ? venez là les pépères ça a été recalculé ah c'est dommage j'avoue j'aurais bien aimé en voir un là-haut ça aurait été cool ça salut Léo salut Timon Pumba je vais très bien comment allez-vous là c'est vraiment une musique de Life is Strange pour le coup ah bon Life is Strange Life is Strange pardon il faut que je le fasse il faut que je le fasse clairement non non ça gêne là vraiment ah il veut pas grimper dommage bon bah écoutez je vais quand même laisser je vais quand même laisser parce que c'est sympa mais dommage qu'ils aient pas envie de grimper la luminosité a changé c'est bien ok 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 nature on pourrait mettre un peu de cailloux enneigé pour le coup là qu'est ce qui nous en empêche à rien de tout oui c'est ça je voulais faire j'aurais aimé faire un effet avalanche et on peut essayer de faire une avance fait pencher tes rochers pour une montée régulière c'est pas faux ce que tu dis c'est pas faux ce que tu dis je pense que là du coup il grimpe nice parfait merci beaucoup qui a dit ça anthony non c'est pas anthony qui c'est qui a dit ça j'ai plus de message c'est que nocandili merci beaucoup il saute sur les cailloux mais je ne sais pas si ça se voit sur les radars vu qu'on ne sait pas quand t'as un arbre est montable donc tout est bon tout est bon tout est bon je vais essayer de faire un effet avalanche on va essayer de faire un effet avalanche comme on avait fait un effet éboulement sur l'enclot tigre de sibérie mais ça va être complexe ça va être complexe l'avalanche a eu lieu où ? est-ce que vous voulez que l'avalanche ait lieu là ou ici ? là bas on va pas l'avoir aussi alors qu'ici on pourrait finir jusqu'en bas avec un petit peu de truc sachant que l'effet est déjà cool du sol on va la mettre ici je vous ai demandé votre avis mais je vous écoute pas tu fais une franchise exclusivement sur le DLC ? bah exclusivement non mais en tout cas on fait on fait avec le DLC ça va être complexe voilà je suis déjà en train de regretter mon idée non c'est le truc bien chaud comme ça comme ça non pas celui-là je sais pas si ça va le faire non ça va peut-être être complexe après c'est pas si moche c'est pas si moche pour être sûr que quand il n'y a pas de neige on voit pas l'herbe qui passe à travers ça va encore moi je dis toujours si on part du principe que j'ai toujours raison il y a du temps considérable un temps considérable c'est pas extraordinaire c'est pas fou ça c'est pas fou j'ai tenté quelque chose par contre ça m'a donné une idée est-ce que je vais réussir à faire un truc dans le genre non non je vais pas le faire je vais pas le faire bah écoute c'est pas si mal en vrai tu sais c'est pas non plus une montagne extraordinaire donc tu vois c'est juste un éboulement enfin il y a la neige qui s'est et voilà on n'aura pas besoin de chercher beaucoup plus loin on peut ajouter des petits peut-être parce que c'est vrai qu'on n'a pas mis des petits avec celui-là qui a roulé un petit peu par ici je sais pas vous me dites si vraiment c'est dégueu faut surtout pas hésiter je suis pas à 100% convaincu de ce que je suis en train de faire j'essaie d'espacer un peu au final non sur le côté je suis pas fan bravo maintenant j'ai envie d'aller à la luge merci beaucoup Chimery bienvenue à toi tu veux pas mettre des vrais rochers avec leur couleur naturelle pour amener un peu de couleur là là-dedans bah là-dedans c'est compliqué enfin si à la limite on pourrait mettre un ouais attendez peut-être on pourrait mettre un couleur enfin un couleur un rocher dans le genre là voilà ce qui expliquerait pourquoi elle est tombée par ici la valanche non bon ça c'est pas fou pour l'instant là ce que je suis en train de faire c'est trop c'est trop délimité c'est trop droit non on l'aime pas parce que le principe après de la valanche c'est que normalement ça a recouvert même s'il y a des cailloux en dessous ça a recouvert tu vois donc là ça a glissé là ça fait glissement de terrain il y a des endroits où à la limite on pourrait mettre un arbre à la limite on pourrait mettre un arbre un arbre un peu plié enfin pas plié mais j'ai plus d'un genre ceux là à l'intérieur mais tordu pardon excusez moi il a subi et du coup il s'est penché vers l'avant non ou mieux encore mieux encore il est tombé d'en haut avec la valanche il s'est penché et du coup on voit plus que ça et celui là on le vient ah je sais pas non c'est juste des rochers blancs je trouve ça bizarre merci d'un pour le stream j'avais trop envie de voir à quoi ressemble le DLC bah écoute un plaisir je suis mérite tu fais bien le bruit de l'éboulement vous aimez pas moi moi je trouve que ça va franchement moi je suis pas mécontent avec l'arbre en plus ça cache on va dire le côté à la limite effectivement on pourrait ajouter peut-être des petits cailloux il est petit qui sont au dessus au dessus de la valanche ils sont retournés mais ils sont là ils sont partis avec les boulements enfin avec la valanche aussi j'aime bien après comme tu dis c'est du détail tu n'as pas d'arbre cassé bah écoute l'arbre n'a pas perdu forcément ses feuilles à partir du moment où il est tombé moi j'aime bien le côté justement où c'est l'arbre voilà il était encore bien en vie il se sentait bien il était heureux et boum il s'est pris l'avalanche sur le coin de la tronche il l'a pas vu arriver ça fait vrai quoi je sais pas si vous avez déjà marché dans la forêt mais il y a des moments où tu as des arbres qui ont encore la feuille qui sont par terre suite à une tempête ou autre moi j'aime bien moi j'aime bien bon ensuite on va repartir sur les cailloux et on va partir sur les cailloux comme ça qu'on va commencer à mettre par ici ça j'aime bien l'idée potentiellement de faire sortir un petit peu c'est pas si mal ça tout petit peu plus épais ça aurait été parfait celui-là ouais 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 j'aime bien j'aime bien dans les montagnes est-ce qu'on met des cailloux on peut hein on met un peu c'est lequel le plus grand c'est celui-là on peut en mettre un peu ce qui casse un peu l'ensemble on va dire je suis pas si mécontent tu me fais trop rire salut cookie obscur je suis vert mon tel n'a pas affiché la note de ton live j'ai bien dû louper à 1h14 qu'on est en live franchement moi j'aime bien ici il manque peut-être non ici on va mettre simplement on va mettre simplement des plantes simples des buissons et autres sans 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 ajouter autre chose autre chose c'est gros ça c'est ce qu'on a mis là c'est quand même surprenant c'est quand même surprenant pardon ça là ça là parfait 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 où sont mes petites orties là les nouvelles orties elles sont plus là c'était pas ça je crois que ça c'est pas si mal ça c'est pas si mal c'est pas c'est pas dégueu c'est pas dégueu c'est pas dégueu caillou en lévitation ah ouais comment c'est possible ça comment c'était possible ça merci pour l'info je l'avais même pas vu salut Anakin je vais bien pareil je suis mort de rien à chaque fois on aime bien et deux secondes après on change c'est possible ah je réfléchis tout haut du coup du coup ouais je change d'avis ça on va peut-être mettre ici c'est le cas c'est le cas qui était bien c'est pas celui-là attendez alors les fougères on peut on y pense là ça je vais en mettre des violettes mais je vais les mettre dans la montagne je pense ah y'a pas après on peut mettre un peu 4 temps à la limite ouais pourquoi pas c'est vraiment pas grand chose autant dire qu'on voit rien quoi j'aurais rien mis je pense que ça n'aurait pas eu d'impact particulier je vais en mettre celui-là du coup j'aime bien le côté un peu dense franchement moi j'aime bien ce que je suis en train de faire j'arrive à me convaincre ce qui est plutôt positif ouais pourquoi pas qui sont les l'indon de Groenland les dons après c'est sûr que derrière on n'a rien mis quoi l'inéboréale c'est le moment de la l'inéboréale depuis le temps qu'elle attendait de poser la l'inéboréale je vais mettre ça que je vais associer à ça comme ça avec un peu de ça aussi et et celui-là c'est pas dégueu c'est lui Milly gros et des alpes il est même pas il est même pas ce serait cool de pouvoir mettre un truc ici je vais gruger ouais 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 ça va ça va bah écoutez franchement moi j'aime bien j'aime bien si on se rend compte qu'il y a un endroit où c'est vide on en ajoutera mais pour l'instant je vais m'occuper de leur habitat je vais leur mettre de quoi manger et autres en plus on a full optimisation pour les mouflons on est content on est content nourriture je vous mets une hoge grande comme ça vous êtes content je vous la mets tac je vous mets un abreuvoir ici je vous mets une hoge moyenne ici non ils vont pas pouvoir le nourrir pourquoi pas là et je vais mettre un conduit d'eau infini du coup donc ça ils ont pas besoin de les remplir c'est intéressant c'est en vrai je vous le savais pas je me suis rendu compte bah à la limite on pourrait le mettre là du coup non ça va être génial je vais le mettre là au moins ils peuvent boire ici ensuite optimisation alimentaire je vais mettre ça on va mettre ça là ça on a l'impression qu'ils mangent dans l'arbre c'est pas mal pardon excusez moi encore une fois pardon je vais en mettre un non du coup je vais mettre ça non plus non non je vais mettre je vais mettre ça non oh la non 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 ça va le faire je vais mettre ça très très bien je vais leur mettre un grattoir là j'espère qu'ils puissent se gratter à la vue de tout le monde et je pense qu'au niveau optimisation on est pas mal je vais mettre un petit play comment tu te sens jeune mouflon optimisation à 100% on a pas mis tous les mixtes mais au moins on peut on pourra gérer social il y a pas assez d'espèce mais c'est normal ils sont en train d'arriver bah non mais je vais les amener je vais les amener je vais faire une sauvegarde je fais une sauvegarde j'ai assez de mal avec cette map je trouve trop de neige ah là on est en pleine tempête il fait moins 10 c'est chaud moi j'aime bien je trouve que ça correspond bien à l'univers quand on fera l'enclos aux ours polaires tu ne diras pas il y a trop de neige quand on a fait la découverte les ours polaires n'étaient pas dans la neige et c'était pas beau moi ça va moi j'aime bien après c'est le début on fera des enclos comme là par exemple les pandas ils aiment bien le froid mais ils veulent pas non plus trop de neige donc faudra penser à à modifier au fur et à mesure on va les amener non c'est froid moins 10 tu penseras à vitrer les murs c'est pas faux donc tout ça parfait ensuite on vous ajoute également excusez moi merci beaucoup scarlatine bienvenue à toi ensuite on ajoute également bien évidemment tout ce qu'il faut pour apprendre des choses sur les moufflons les moufflons je ne sais plus ce qu'ils subissent mais on va les voir après et je vais leur mettre un panneau d'informations ici et au niveau éducation des visiteurs ouais on a plus on a plus notre boule de parler ici je les avais viré pour les bisons on va pouvoir mettre celle des moufflons et ça c'est plutôt sympa non c'est pas ce que je voulais faire on optimise on optimise ici il y a des poubelles il n'y a pas de poubelle attention les enfants parce que sans poubelle c'est du déchet et le déchet on n'aime pas ça donc ici on a un moufflons et les moufflons qu'est-ce qu'ils subissent on va ramener les derniers hop les moufflons qu'est-ce qu'ils subissent je sais plus ce qu'on avait dit c'est notamment le cas de la chasse la chasse braconnage un vrai braconnage c'est pas du braconnage mais c'est le seul truc le braconnage pour les moufflons les gens se plaignent qu'ils se caillent les biches mais en même temps ils sont en short ouais en short et en laponie mais j'ai envie de te lire s'il vous plaît les gens faites un effort tu vois regarde franchement ça fait pas moi j'aime bien alors comment vous sentez le fait qu'il y ait plus de monde est-ce qu'il y a toujours assez d'optimisation c'est parfait qui c'est qui m'est c'est toi qui m'est non c'est toi qui m'est un visiteur est dans votre zoo bonsoir à toi pas encore de pensée qui est là ce zoo semble leur prendre un roux a l'air de s'ennuyer oui je peux le comprendre on a une bonne vue sur les remoufflons ah bah voilà merci à moins que c'était la première verse les cendid qui continuent de venir nous dire bonjour direction maison je n'ai pas vu le temps passer je ne vais pas tarder à rentrer j'aurais bien voulu rester plus longtemps pour voir leur biseau ça va ils sont pas si mécontents ils sont pas si mécontents ça me va salut rube rube rue de barman je sens que tu étais déjà là plusieurs poubelles des bords bah écoute c'est pas mon problème c'est le problème de les employés donc s'ils font pas leur boulot bah c'est mon problème agent d'entretien je t'augmente toi je t'augmente toi je t'augmente toi t'as rien à faire vous je vous augmente oh t'es au max toi déjà excuse moi de te le dire c'est compliqué quoi répartir mieux les tâches peut-être je sais pas ok on est pas mal bah écoutez ça commence à prendre une certaine forme quand même mais si c'est vrai qu'on n'a pas mis on n'a pas mis ce qu'il faut pour les les loups c'est où là on va rajouter ça pour les loups pas de courant parce que ça m'arrange pas vraiment il faut savoir qu'on aille ajouter du courant service électricité c'est ultra loin quoi mais comment tu veux que je vienne mettre du courant ici ça touche même pas je peux pas c'est trop loin c'est trop loin de tout je peux pas le mettre non mais je peux pas tant pis il n'y aura pas d'éducation pour l'instant on réfléchira à autre chose on réfléchira à comment régler le problème on pense à stopper youtube ouais c'est ce que je vais faire du coup merci beaucoup youtube d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve demain pour la suite de cette aventure où nous allons engager la construction d'enclos attendez de toute façon on va virer les bisons les bisons on va les mettre là on pourra peut-être ajouter de l'électricité ici pour atteindre là peut-être peut-être on va voir sachant qu'il y a déjà celle-là et si on la décale peut-être que c'est grave on verra on verra après prochaine vidéo on s'occupera de je sais pas trop quoi peut-être les loups gris peut-être ici pour continuer cette rivière ou alors on engagera officiellement la construction de cette zone on va voir ou alors on construira ce qu'il y a ici on va voir on va réfléchir dans tous les cas bisous à tout le monde salut à la parfaite ouais Clio Jurassic Gaming Papa Mika Anthony etc etc bisous à tout le monde bonne journée et ça commence à prendre forme sachant que ce qui compte c'est ça c'est pas ça encore une fois ce qui compte c'est ça et pour l'instant j'apprécie pour l'instant j'apprécie bisous à tous bonne journée et à la prochaine et ciao